Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, au sujet des femmes des dictateurs, Madame Antoinette Thibauta, alias Madame Sassou, est-elle derrière l'affaire Nyangadou? A-t-elle tiré les leçons de la situation actuelle de Madame Sivya Bongo au Gabon? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, Avant de traiter cette affaire, je vous informe que la mémoire se transmet. Ou plutôt, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou consensuelle à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie au même drame, au même tragédie. Aux amalgames, aux mêmes erreurs, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli, à la répentance, etc. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, qui sera toujours dans les problèmes. On voit bien ce que ça produit dans notre pays depuis de nombreuses années. Bien entendu, insumitalisées par les soi-disant politico-intellectuels, intellectuels, etc. Donc, l'autocritique intellectuelle et intellectuelle congolais doit s'imposer. Parce que ce sont les intellectuels ou politico-intellectuels qui sont le problème de nous Congolais depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il faut se dire la vérité. Souvenez-vous de la période 1991 à 1997. Nous étions partis d'abord à la conférence nationale, puis la transition, puis l'arrivée du professeur Pascal Lussoba. J'ai vu de moi-même, puisque moi j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences, la Fénagès, l'UGC et autres. Mais pendant cette conférence nationale-là, j'ai enseigné au lycée Chaminade, mais nous étions vraiment surpris. Tous ceux qui étaient au PCT, au marxiste léninisme, le parti unique, le PCT, par appartenance, beaucoup avaient fui le PCT, les disons comme si c'était le parti des nordistes s'élément. La responsabilité historique, politique et autres, par association, par appartenance. Vraiment, on était un peu perdus. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tous ces gens-là, qui étaient au PCT, maintenant là, beaucoup ont rejoint Colela, Bernard Colela, d'autres s'étaient partis chez Lussoba, et n'oublions pas, voilà, le PCT, c'est les gardes du nord là. Mais attends, ce n'est pas possible. Excusez-moi. Il n'y a eu que le docteur Aloïse Moudileno-Masingo, qui s'était réuni avec le docteur, et Codiakala. Bon, c'était quand même, voilà, c'était l'espoir, quoi. Mais il n'y avait pas d'ouverture. Au moment, le pays était déjà divisé. Maintenant, les autres étaient par appartenance. Maintenant, on commençait à charger que le PCT, c'est, par appartenance, c'est Nord-10. Mais attends, le PCT, les membres du gouvernement, et les existences du PCT, il y a été du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Mais comment ça va ? Donc, ça produit, c'est ce qui a produit. C'est-à-dire, cet état de crise d'appartenance là, alimenté, ou instrumentalisé par les intellectuels ou politico-intellectuels, a repris le Nord-10, il a remis à Sassou-Gueso. Et durant la période de Suma, donc, les pays étaient divisés. Moi, je ne pouvais pas aller sur Sassou-Gueso parce que moi, je savais bien que, bon, bien, même si j'étais dans des réunions publiques de Sassou-Gueso aussi en France, et j'ai dit, non, mais Sassou n'a pas changé. Je savais que Sassou n'a pas changé. Donc, il y avait des intellectuels du Nord qui disaient, non, 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 je ne vais pas, je vais faire mes belles études ici, scientifiques, bien, environnement, développement durable. Au jour où ça fonctionne bien, je pourrais repartir au pays, j'ai parlé comme ça. Donc, coup d'État, bon. Bon. Là, pourquoi? Parce que tous les nordistes qui avaient déjà réjoint la dynamique de l'unité nationale pendant les périodes de la conférence nationale, tous avaient réjoint Sassou-Gueso. Mais qui a alimenté ça? Bon, ils sont là, hein. On a eu pendant le pouvoir de l'issou-bar. Donc, la responsabilité pénale et tout par association. La responsabilité politique par association, etc., etc. Et donc, dès que Sassou est revenu au pouvoir par le coup d'État sanglant en France-Afrique de 1997, bon, là, bon, on a vu se regrouper, maintenant jouer, maintenant, la géopolitique. Donc, tous les nordistes, là, les ceux qui étaient en train de conditionner à cet état de crise déjà de 1990-91, 92, pendant les sommets, bon, on avait réjoint des ministres à Sassou-Gueso et qui, petit à petit, a commencé à les faire casser. Et là, le pouvoir des plus soins disant, non, il est dans le clan et qui vont s'écrouler. Mais dès 2010, moi qui étais déjà stratégique, j'ai dit, non, 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 c'est pas du nord-sud, non. Donc, vous voyez déjà dès 10 minutes, que ce soit les médias et les réseaux sociaux qui j'ai alimenté, non, la responsabilité citoyenne, politique, pénale, n'est pas par association. C'est pas le fait d'être au nord ou au sud, autre, autre. Donc, je n'ai alimenté ça jusqu'à aujourd'hui. Mais j'en ai eu des insultes, des menaces, de tous les côtés. Donc, c'est un problème, c'est la problématique d'orthopologie et culturelle. Lorsque nous sommes à l'étranger, on se dit, bon, moi je suis français, d'autres ils disent je suis américain, je suis... Oui, très bien. Mais pourquoi, au Congo, je suis congolais, il n'y a pas d'appartenance. Vous êtes responsable et coupable de ce que vous voulez. Donc, on est arrivé à cette situation-là. Donc, j'ai nourri ce débat-là. Madame, par exemple, Madame Antoinette Sassou-Gissou que je parle, elle a des responsabilités, lourdes responsabilités historiques des Congo-assistance et lourdes responsabilités des femmes des dictateurs parce qu'on ne peut pas être femme des dictateurs antisociales, anti-État, anti-citoyenneté, criminogènes, génocidaires, confiscatoires, immorales, dissolues et témoignement une scène. Non. Et c'est bien ce qu'est Sassou fait du Congo, des Congolais. Et c'est pour tout depuis 1997 et même bien avant depuis 1977. Donc, cette femme est une criminelle. Mais, par exemple, certains membres de la résistance ici sur la plate de Paris en France disent, par exemple, Madame Antoinette Sassou-Gissou a le droit de se soigner parce qu'un jour ou l'autre on aura besoin d'elle et quel besoin d'elle ? Le Congo n'a pas besoin d'elle. C'est une criminelle comme les Sassou-Gissou comme les autres du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et là, ça ouvre des perspectives nouvelles. Demain, si et seulement si Délis Sassou-Gissou tombe, vous devez déjà commencer à zapper l'appartenance. Commencer depuis la pointe de Beto jusqu'à Zambie ou à Madigo-Kaï que tous ces gens n'ont pas d'appartenance. Ceux qui étaient un homme du gouvernement de Sassou-Gissou, des députés de Sassou-Gissou, sénateurs de Sassou-Gissou et tous ceux qui ont dirigé les instances des administrations, ambassadeurs, tout, 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 ils sont responsables de leurs actes. Il n'y a pas d'appartenance. Certains parlent de oui, mais voilà. Donc, ça produit là. Mais quand c'est des sudistes entre sudistes, là où, là où, mais quand le nord et le sud, alors, les nord, non, il faut parler d'individus. Madame Antoinette Sassou-Gissou aujourd'hui, après Sassou-Gissou, le clan Sassou-Gissou, c'est lui, c'est tel qu'il y a le clan qui est soit le pays, hein. Donc, vous devez commencer à s'affranchir de ça. Et il y a des influents membres de la résistance ou de la diaspora qui alimentent la division nord-sud et qui disent que Marie-Antoinette n'a rien, n'a rien fait, les doigts, voilà, les problèmes, ce sont les nordistes, là, ce sont les gens de la Kivette, là, ce sont les clans Sassou-Gissou, et autres, non, 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 c'est comme je dis au Sassou-Gissou, au clan, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La responsabilité de la presse Sassou, c'est individuel. Si dans le clan et autres, vous avez volé, vous avez pillé, vous avez fait ça, vous serez traqué et voilà, par l'État. Mais si vous n'avez rien fait, pourquoi vous avez peur? Donc, au sud, pareil, à l'est, pareil, à l'ouest, pareil, donc au centre, pareil. Donc, vous commencez à nourrir ce débat-là. OK? La presse Sassou-Gissou, si nous ne prenons pas conscience de ces rappels historiques, on regarde la situation géopolitique et il y a problématique puisqu'il s'assaut à Fakassé dans le sud. Donc, l'humanité a une contradiction et autre, il y aura un tordu, peut-être du sud ou un tribaliste du sud et autre, il pourra aussi faire dans le nord et inversement. Donc, la situation-là est problématique. Donc, nous devons aller vers la convergence des luttes et de la responsabilité individuelle, pas par association. Les nord-sud-est, ce sont des individus et demain, après la suite de Sassou-Gissou, peut-être, si on a eu une transition, nous allons élaborer des perspectives nouvelles des républiques semi-autonomes, des régions semi-autonomes et qui, par les trois groupes qui comportent et ethniques qui composent le Congo, qui est cette diversité de politique, d'économie, de culturelle, de développement sur trois régions semi-autonomes, la région Teké, la région Gala et la région Congo avec les noms qui seront là. Donc, on ouvre là pour montrer que, bon là, les compétences ou l'intelligence ou la bêtise n'est pas par appartenance. Nous sommes pris dans un système qui s'assume depuis la nuit des temps. Là, il est aboré. Il est parti d'abord des divisions nord-sud des années 59. Il a pris ça. La France africaine est venue là et travaille ça. Et donc, la France africaine de Sassou-Gissou travaille ça méthodiquement. On voit bien ce que ça produit. Pas seulement chez nous. On a vu ce que ça produit à, comment on l'appelle, au, comment on l'appelle, au Niger, au Burkina Faso, là où on est au Mali, à Zawad. et le Mali. C'était ça. Mais nous, on parle d'un sud-congo. C'est ça. Mais les autres, là, s'ils sont malins, ils vont donner les armes au nord ou au sud. Battez-vous, tranquille. Comme nous ne sommes pas nombreux, on va se battre, on va se battre. Pendant un an, deux ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, comme il y a au Chomali. Donc, nous sommes là. Il y a des intellectuels. Il y a des gens qui continuent à alimenter ça. Donc, vous devez vous abattre contre eux. gâteau. Attends. Madame Sassoum Gessou agit toujours par procuration. Elle est derrière tous ces accueils, coups, tout ce qui, attends, ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit que tout ce qui est Congo assistance, elle prenait les médicaments, l'alimentation, tout ce qui est des aides internationales, elle prenait ça, elle venait là et transformait ça en commerce pour elle. Elle mettait les Ouest-Africains et les Aïrois pour vendre ça. Elle était tranquille. Donc, tout, tout, elle est. Attends, ce n'est pas possible. Et nous avions des gens qui ont géré ça qui, de même, par la responsabilité de gérer, comment on a géré Congo assistance. Et donc, il faut se dire que nous avions des gens qui ont été entraînés et conditionnés à nous détruire. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays, cette Afrique, etc. Mais ils sont là. Mais nous, par appartenance, on le contrôle alimenté s'ajoutera comme des temps. Donc, travaillez bien l'affaire Nyangadou. C'est Madame Sassoum Gessou qui est déjà là. Et demain, au moment qu'ils vont chuter, bon, il y aura des confiscations, oui, ça c'est bien. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura des injustices, il y aura beaucoup de choses. Mais évitez de jouer à l'appartenance. Parce qu'on sait bien que dans une organisation, quel soit l'état, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui a des responsables. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, quand on voit la tête du Congo, c'est qui ? Aujourd'hui, les responsabilités. C'est Denis Sassoum Gessou. Et derrière elle, derrière lui, c'est Madame Antoinette qui est aussi responsable parce qu'elle cautionne ce qui son mari fait contre le peuple congolais et ce pays. Mais il faut voir le gouvernement, il faut voir les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, il faut voir les administrations et tout. Donc, tout ça, c'est ce sont des responsables qui ne vont pas aller chercher et qui, oh non, non, ce n'est pas ça. Mais nous, par appartenance, on en vit ce que ça produit en 1983. et 11, 92, qui avait envoyé certains nordistes dans les maires de Sassoum Gessou qui les avaient pris. Voilà. Vous avez cherché la démocratie. Si bien que dans les années 92, on s'est dit mais pourquoi on a organisé cette conférence nationale-là ? On devait refuser. Ailleurs, en Afrique, partout, on a refusé aussi. Mais pourquoi on a organisé cette tribune-là ? Donc, on en parlait maintenant comme ça. Voilà comment ça produit. Donc, il faut faire attention à vos conférences nationales, à vos dialogues, il y a toujours des gens qui sont là et qui alimentent ou intermortalisent la division, la domination et tout. Donc, il faut faire attention. Donc, l'affaire Nyangadou, c'est Mme qui est là. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, tout là, on l'a laissé pointer. Voilà. Mais là, quand elle va être peut-être, s'il y a la chance d'être arrêtée, elle sera jugée où ? Dans notre pays ou en RDC ? Puisque Sylvia Bongo, elle ne voulait pas donc, c'est dit pour des raisons stratégiques. voilà, sa stratégie de défense, il dit que non, je ne m'appelle pas Mme Bongo, je m'appelle Sylvia Valentin, attends, ce n'est pas possible. Donc, Marie-Antoinette Sassou-Guesson va dire, ah non, je ne m'appelle pas Mme Sassou-Guesson, je m'appelle Mme Thibauta, donc elle m'est jugée aux aïe. Donc, ça va être comme ça. Donc, vous voyez ces individus-là qui font mal à l'Afrique. Donc, cette femme-là est dans le coup. de tout le mal du Congo. Donc, elle connaît beaucoup. Et qu'il y a des individus dans la résistance par appartenance et autres qui dans Mme Antoinette Sassou-Guesson peut se soigner avec l'argent du Congo, il n'y a pas de problème et un jour, il va rendre compte et autres comme Sassou-Guesson comme tous les autres là, tous sont des criminels. Ce sont des gens qui n'aiment pas se payer. Il n'y a pas d'appartenance. Et si vous continuez par l'appartenance, c'est foutu. Imaginez-vous à la chaîne de Sassou-Guesson. Vous allez commencer à faire c'est de l'appartenance. Ça va naturellement, même accidentellement, regrouper certaines tendances. Parce qu'on a vu ça en 1980. On a dit qu'il y a quelque chose de quelque chose. Mais arrivé en 1991-92, on a fait qu'il y avait les Okama-Yangouma, les Mokoko, les Ramadamangolo, et beaucoup de gens aussi du Sud qui étaient vraiment dans la dynamique qui étaient des volats du PCT et qui étaient vraiment stratégiques et qui ont dit « Non, on calme tout quoi. » Mais malgré ça, ça a alimenté vraiment la division nord-sud en 1990-1990-1997. C'était ça, division nette. Après, il y a eu les transformations, il y a eu une création du niveau l'air. donc il y a eu tout ça. Ça, c'est les intellectuels, les politiciens intellectuels congolais. Et aujourd'hui, on a encore ces gens-là qui continuent à limiter. Donc, il faut dire « Stop ! » Moi, je suis du nord, soit-disez du nord, et de la Kivet, et voilà comment j'ai pris mes responsabilités. Mais non, dans le futur, est-ce qu'il contient un pouvoir soit dans le pôle ou dans les niveaux l'air ou dans telle partie de... Est-ce que vous aurez des gens du Congo comme Ayatonga comme ça, qui a pris des risques et même sa vie ? Et vous, vous ne m'accompagnez pas. Vous êtes là, vous regardez comme vous continuez à alimenter ça. Mais les autres, l'ennemi est là, il dit que ça explose, il risque d'imposition, il vous donne les armes là, il donne les armes là, et ça devient Azawad comme au Mali, comme ça s'est passé au Soudan du Nord, au Soudan du Sud, comme ça s'est passé à l'Érythrée et l'Éthiopie, et ça s'est passé comme ça. Ils cherchent à donner ça à des armes. Donc, ils cherchent là, nous sommes une zone de tension à cause de ces politico-intellectuels, à cause de ces gens-là qui font mal à l'Afrique, à nous-mêmes, comme on l'a et autres, on en a vu. Donc, j'ai dit, non, il faut changer de paradigme. Donc, il y a des tribalistes durs et durs au Nord comme des tribalistes durs et durs au Sud. Donc, nous devons les focasser et aller vers l'intérêt général. Il faut les dénoncer pour qu'il n'y ait pas des marques de manœuvre. Donc, c'est ça. Donc, vous devez retenir compte de ça. Marie-Antoinette, c'est une criminelle au moment où elle a chute et voilà. Comme beaucoup d'autres, sont là. Donc, il n'y a pas un problème de Nord et Sud. Non, vous devez se dire ça. Donc, il faut attendre. Ce n'est pas possible. Donc, vous venez faire ça pour qu'il y ait cette convergence des citoyens. Les citoyens sont nombreux. Quand on voit que la philosophie est bonne ou la stratégie est bonne, les peuples vous rejoignent toujours. Likez, partagez et soutenez la résidence. Donc, au long, à bientôt.